Avant que la vidéo commence les gars, je fais tout simplement un petit coup de pub pour l'abonné en question qui m'a créé cette magnifique intro. Un gros merci à toi et un gros gégé à toi. Il m'a dit que j'étais pas vraiment obligé de lui faire de la pub, mais je pense que pour ma part c'est vraiment la moindre des choses. Pour tout simplement le travail qu'il a fourni, il est vraiment très stylé et il me plaît vraiment beaucoup sincèrement. Donc du coup ce que je fais en fait c'est que j'ai mis son lien de sa chaîne YouTube en description, dans ma description. Et à partir de maintenant en fait le lien sera toujours présent vu que c'est lui qui m'a créé mon intro comme ça. Si les personnes souhaiteraient plus ou moins le contacter pour avoir un travail similaire, je vous invite tout simplement à aller en description à chaque fois dans toutes mes vidéos. Ou alors tout simplement à le retrouver dans la stupbox sur le côté de ma chaîne. C'est on va dire entre guillemets les chaînes que je vous recommande. Il m'a dit que j'étais pas obligé de lui faire de la pub, mais je trouvais vraiment que c'était la moindre des choses. Parce qu'il s'est proposé gentiment pour en faire ça et je peux pas ne rien dire tout simplement. Donc c'est la moindre des choses pour moi que de le remercier. Allez c'est parti, on commence la vidéo les gars. Yo les gars, vous allez bien en courant, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo aujourd'hui sur GTA. Dans cette nouvelle vidéo on va pas vraiment parler de GTA V, on va plutôt s'intéresser à GTA III qui est donc paru en 2001. Et vous allez voir que dans cette nouvelle vidéo je vais vous raconter l'histoire du dodo et pas vraiment le sommeil, mais plutôt le premier avion jouable pour les joueurs dans toute l'histoire des GTA. Il a vraiment une place très très particulière. Donc comme je viens de le dire, GTA III est donc paru en 2001. Et il a vraiment une place très intéressante dans la montée en puissance de Rockstar vu que c'est le premier jeu et le premier GTA tout simplement à être modélisé en 3D. Parce qu'avant je tiens à le préciser, ça ressemblait quand même à ça. Donc c'était pas le top mais c'était déjà pas mal. C'est pour ça que ce jeu a vraiment une place très intéressante. Et c'est un peu grâce à lui et ce qui est arrivé après, après pardon, notamment avec San Andreas, que tout ça a commencé tout simplement à faire monter Rockstar en puissance. Mais avant de s'intéresser au dodo et également à GTA III, on va bel et bien parler des attentats du 11 septembre 2001. Vous allez comprendre pourquoi au fur et à mesure de la vidéo. Et oui, qui ne connaît pas malheureusement l'attentat du 11 septembre 2001 ? Il est devenu tristement célèbre, on peut le dire, puisque c'est l'un des attentats au monde où le plus de personnes sont morts. Effectivement, ce jour-là, plus de 2900 personnes ont donc perdu la vie. Il y a eu un total de plus de 6200 blessés. C'est quand même hallucinant et c'est devenu malheureusement tristement célèbre. Mais quel est vraiment le rapport entre les attentats du 11 septembre paru en 2001 aux Etats-Unis, entre Rockstar et également le dodo ? Vous allez comprendre que Rockstar, au final, voulait faire un truc fun pour les joueurs et qu'encore une fois, les joueurs avec des pensées plus que bizarres ont encore une fois mal interprété les choses en tournant ça en mal du côté de Rockstar. Vous allez voir, vous allez comprendre directement pourquoi on en vient là et pourquoi on parle de ça dans cette vidéo aujourd'hui. C'est très très simple à comprendre. Vous le savez maintenant, les attentats ont eu lieu le 11 septembre 2001. GTA 3 est donc sorti, lui, un mois après, en octobre 2001. Quand les joueurs ont donc découvert ce dodo, donc cet avion que voici, qui avait la particularité à l'époque dans GTA 3 d'avoir les ailes coupées, qui était entre guillemets un élément fun qui avait été rajouté par les développeurs du jeu pour donner vraiment une difficulté extrême aux joueurs et en essayant tout simplement de le piloter. Ce qui en faisait un avion à la limite de l'impilotable. D'ailleurs, son nom est tout simplement tiré d'un oiseau qui est maintenant disparu qui a été décrit comme étant gros, lent et impossible à voler. L'oiseau s'appelait également le dodo. C'est pour ça que l'avion dans GTA s'appelle le dodo. Et les joueurs ont donc tout simplement pensé que cet avion avait été fait exprès et que Rockstar avait donc fait une blague de mauvais goût par rapport aux événements du 11 septembre 2001. Mais Rockstar a répondu à ces fameuses questions que les joueurs se posaient. Donc ça a fait beaucoup beaucoup parler pendant très très longtemps. Mais Rockstar a répondu. Mais ils n'ont pas répondu en 2001, non. Ils ont répondu en 2012, après avoir fêté les 10 ans notamment de GTA 3. Donc ceux qui attendent des réponses par rapport au mystère de GTA 5, je vous souhaite beaucoup de patience. Environ 1% de différence. Nous avons seulement enlevé une mission qui faisait référence à des terroristes et effectué quelques changements cosmétiques, les détails d'une voiture, des commentaires des piétons, quelques dialogues et la radio, etc. Le jeu est sorti très peu de temps après avoir fait la plus grosse modification concernant le packaging de la version US qui était constitué d'un mélange des précédentes jaquettes pour obtenir ce qui est devenu notre marque de fabrique. Les précédents packagings qui a été conservés comme la jaquette du jeu au moment de sa sortie en Europe nous a semblé un peu trop crus après le 11 septembre. Toutes les rumeurs les plus extrêmes sont assez drôles mais il nous aurait été impossible d'en faire autant dans un laps de temps aussi court. Vous l'avez donc vu par vous-même, ça prouve encore une fois quand même certains points que je cite notamment grâce au mystère de GTA 5 que Rockstar ne court pas derrière les joueurs, ils ne le courent pas, ils ne sont pas tout le temps à courir, à vouloir dire la vérité. Parce que tout simplement, ils savent très bien qu'ils n'ont rien fait de mal et ils laissent les joueurs tout simplement imaginer. Vous vous rendez compte ? Par rapport à un tel événement dans le monde, ils ont répondu 10 ans après les mecs. Tellement ils s'en battent les couilles. Ils savent très bien qu'ils n'avaient fait aucun rapport, on va dire, salace si je peux dire ça comme ça, et dégueulasse par rapport à ces tristes événements, donc des attentats terroristes. Ils savaient très bien qu'ils n'avaient rien à se reprocher de leur côté. C'est pour ça qu'ils n'ont pas répondu. C'est comme le mystère, ils savent très bien qu'ils n'ont pas fait ça, ils n'ont pas à se justifier. Et quoi de mieux que de laisser les joueurs n'en parler, n'en faire polémique, n'en parler, n'en parler, mine de rien, ça fait vivre le jeu et c'est ça qui intéresse Rockstar. Mais Rockstar, on n'a pas vraiment fini pour autant avec le dodo puisqu'on l'a vu apparaître dans de nombreux GTA, notamment à l'époque, vous l'aurez compris, dans GTA 3 avec la version fun avec les ailes coupées. On l'a vu également apparaître dans GTA San Andreas, également pour la dernière fois maintenant dans GTA 5, dans la version next-gen PS4, Xbox One et PC, qui était, on va dire, un ajout pour la version next-gen. On l'a vu également apparaître dans GTA Vice City et dans d'autres jeux, mais malheureusement, l'avion n'était pas tout simplement disponible et jouable pour les joueurs. Dans GTA Vice City, Rockstar avait fait une référence par rapport aux anciennes polémiques, notamment du dodo lié aux attentats tout simplement terroristes. Ils ont fait un dodo qui était en train de fendre le ciel avec une banderole, mais l'avion était tout simplement, malheureusement, non pilotable pour les joueurs. Il y avait une banderole derrière cet avion et était marqué tout simplement « Did Dodo » ou « Mort Dodo » ou « Dodo Mort », vous aurez compris. On pouvait donc abattre cet avion avec un lance-roquette, mais automatiquement, on obtenait un indice de 3 étoiles pour le joueur. On l'a également retrouvé quelques années plus tard dans GTA San Andreas, et j'en ai parlé déjà à l'époque. Dans San Andreas, il y avait énormément d'écoles. Il y avait pour passer le permis de voiture, enfin bref, il y avait vraiment beaucoup de choses. Il y avait notamment l'école de pilotage qui est également apparue dans GTA 5, au tout début de GTA 5. Et l'avion qui était vraiment au centre de tout ça, dans l'école de pilotage, c'était le Dodo. C'était avec celui-ci qui nous apprenait à décoller, à voler, à rouler, à faire vraiment des manipulations, à faire des genres de créneaux, on va dire, sur la piste, tout ça, pour se guerrer avec l'avion et tout. Donc bref, c'était vraiment encore une fois une référence à tout ce que le Dodo avait été sujet et à tous les événements qui avaient fait polémique par rapport au Dodo. Et maintenant, on va s'intéresser à la dernière version qui est disponible dans GTA 5. Et pour finir, on l'a donc retrouvé sur GTA 5. Vous le connaissez tous, enfin, les joueurs qui sont encore sur All Gen, malheureusement, ne le connaissent pas. On l'a donc retrouvé dans la version PC, Xbox One et également PS4, la version Next Gen de GTA 5. On peut le retrouver notamment sur Internet au prix de 500 000, il me semble, dollars sur le jeu. C'est vraiment une version améliorée puisque l'avion peut décoller sur le sol, peut décoller sur l'eau, il peut atterrir sur l'eau, il peut atterrir sur le sol. Donc bref, il est vraiment compétent dans beaucoup de domaines et on peut dire que c'est un avion plutôt pratique puisqu'on peut atterrir dans un lac, dans une rivière, enfin, on peut atterrir vraiment n'importe où, en plein milieu de l'océan. C'est vraiment un très très bon avion. Il est vraiment pratique. Mais on peut remarquer que même dans GTA 5, son pilotage est un peu plus délicat que les autres. On remarque qu'il est assez capricieux et qu'il y a des moments, on peut voir que l'avion, se barre, excusez-moi du mot, mais vraiment, vraiment en couille. Je pense que Rockstar l'a toujours plus ou moins fait exprès et qu'on voit d'ailleurs la description de l'appareil en question. Rockstar a encore fait une fois quelques petites références par rapport à ça et c'est vraiment marrant de voir que dans l'évolution des jeux vidéo, ils gagnent toujours plus ou moins les mêmes principes. Et comme on peut le voir, ce n'est pas pour autant parce que les joueurs ont raconté des choses, ont dit des choses qui étaient même assez quand même sévères et que ça, on va dire, ça touchait plus ou moins à un événement très très malheureusement populaire, tristement populaire comme je l'ai dit dans la vidéo. Ce n'est pas pour autant que Rockstar s'est justifié. Ce n'est pas pour autant qu'ils se sont censés, enfin, qu'ils se sont parvent trouvés obligés de répondre par rapport à ça parce qu'ils savaient très bien qu'ils avaient fait rien de mal par rapport à ça et que le fond de leur pensée n'était pas du tout en rapport avec malheureusement les attentats. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura aidé un petit peu à comprendre que certaines polémiques vont vraiment trop loin et qu'au final, Rockstar peut être amené à répondre. Ils ne vont pas répondre dans la seconde, ils vont répondre longtemps après, mais au final, on aura toujours une réponse de Rockstar et peut-être que concernant un mystère dans GTA V, peut-être qu'on aura une réponse ou peut-être qu'on n'en aura tout simplement jamais. C'est tout pour moi, j'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci à vous tous de me suivre. On a même, je crois, dépassé le cap des 1300 abonnés. Merci à vous tous, c'est vraiment super sympa de votre part. On se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo, les gars. Et pisse les gens ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada